Bienvenue à tous sur Legend of Grimrock, cette fois-ci Legend of Grimrock 2. On a vu l'habitude d'avoir des petites vidéos que je faisais sur Legend of Grimrock, le premier du nom. Et bien cette fois-ci, ça sera le deuxième que l'on va tester aujourd'hui, avec des images améliorées. Et là, contrairement au premier, ça ne se passe pas directement dans un donjon, mais ça se passe à l'extérieur. On retrouve ici le Donjon Editor, le premier du nom aussi. Vous avez le Custom Dungeon, ici, qui regroupe des scénarios qui ont été créés par des fans, et la possibilité d'en télécharger d'autres, effectivement. Et on va donc voir ce que cela donne, on va faire donc New Game. On va choisir le mode Easy, juste pour vous montrer à peu près, pour que l'aventure se déroule facilement et qu'on puisse découvrir un maximum de choses. Donc, il y a le possibilité de créer des personnages, on ne va pas le faire. Le Old School Mode, c'est ce qui permet d'enlever la carte et de créer soi-même sa carte à l'ancienne, avec papier et crayon, on ne va pas le faire. Iron Man Mode, simplement, c'est quoi ? Et bien, c'est qu'on peut se sauvegarder au cristal, tout simplement. Donc là, on ne va pas le faire non plus, moi j'ai envie de sauvegarder quand je veux. Et le Single Use Crystal, c'est le cristal de réanimation, on ne l'utilise qu'une seule fois et c'est tout. On ne va pas le faire non plus pour la vidéo et pour la découverte du jeu. On applique et on y va. Un petit peu de temps de chargement et on découvre ensemble le début de ce jeu. On applique et on tourne le début de ce jeu. Un combat qui est déréglé par la magie. Et qui fait que le bateau va se précipiter contre la falaise. Comme s'il avait été amené par une force mystérieuse. Et bien, tous les coups, on joue le rôle des prisonniers dans la cage qu'on a vus précédemment. Je ne serais pas surpris de les voir passer là. Oui, c'est ça. Oui, vous m'en doutez. Donc, je découvre le jeu. Je suis un peu comme vous. C'est une première vue. Ça m'en a d'être pas mal tout ça. Voilà, petite présentation du jeu. Pour dire comment on est arrivé là. Je suppose que le but, c'est de s'échapper de cette île. Ou de découvrir les secrets de cette île. Ah ! Alors, voyons voir. Donc, on a ici une demoiselle qui s'appelle Shadow, comme l'ombre. J'ai toujours l'impression que le son des vagues sont très forts. Je n'en m'entends pas au niveau de la voix. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais je vais juste baisser un peu le son. Parce que j'ai du mal à entendre ma voix. Avec le son des vagues. C'est peut-être une idée, mais... On a laissé qu'on a un petit peu de son malgré tout, mais... C'est un peu mieux. Donc, Shadow, qui est une combattante de niveau 1. Qui a 90 en santé, 30 en énergie. On a le minotaure. On a le même type de minotaure à peu près que dans le premier. Qui lui a 140 en santé et 15 en énergie. Par rapport à elle, vous voyez, c'est un peu plus fort. On a un alchimiste rat. De la race des rats. Qui lui a 80 en santé et 60 en énergie. Donc, plutôt équilibré. Et nous avons un magicien. Qui lui a moins de vie que les autres. 45, mais qui a beaucoup d'énergie. 140. C'est un magicien humain. Au niveau des possibilités de chance d'évasion. On a 5 ici pour elle. 3 ici. 8 en évasion. Donc, lui, il est plus agile que les autres. Et enfin, le magicien 2. Qui est beaucoup moins agile. A s'évader des coups. A se tirer de mauvais coups. Donc, les plus agiles sont le rat et l'humain. Et bien écoutez, on va faire un petit tour d'horizon. C'est franchement pas mal. Et ça change vraiment. Ça fait bizarre parce que ça change beaucoup des niveaux sombres des donjons. Et des couloirs dans lesquels on était habitué. Dans Legend of Greenbrook. Premier du nom. Je suppose qu'il faut sortir de la cellule. Non, c'est pas en balançant le bâton que ça marche. Peut-être en faisant ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est franchement bien. C'est franchement bien. Et là, c'est quoi ? On dirait un ours. Bon, c'est un fruit. Il y a des petits crabes par terre. Est-ce que je peux les taper ? Je suis pas sûr, mais... Non, je suis pas en face. Donc, je m'étonnerai. Je regarde vraiment partout. Mais c'est fou comme la clarté du lieu fait penser vraiment... Me change totalement. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu, quoi. Eh bien, écoute, on va. C'est franchement bien. Alors ici, c'est quoi ? Un pantalon. On va la donner à elle. Bon, elle est pas tenue, madame, quand même, si. Allez, hop. Vas-y, madame. Elle est ta tenue. Ah, un os. Ah ben, ça serait la parfaite arme du... du Minotaur. Je pense que ça lui va très très bien. Et à mon avis, ici. Oui. Voilà. Alors ça, ça me rappelle... le truc qu'il y avait avant... sur le premier du nom. Oh, merde ! Oh, putain ! Eh, salut, toi ! Putain, t'attaques comme ça sans prévenir. Bon, ben... Voilà, sur la plage, on a droit à des tortues. Alors, évidemment, des petits morceaux de nourriture à tortues. Et ici, on a quoi ? Un bouton. Bon, ben, je pense que j'ai tout vu, hein, au niveau de la map. Je regarde. Je pense que j'ai tout vu. Allez, on va regarder ça. Donc là, déjà, je vois qu'il y a... une tortue juste derrière. Allez, cocotte. Mais c'est bien foutu, quand même. Allez. Allez, viens ! Viens en face de moi. Il ne veut pas bouger, hein. Bon, a priori, ce n'est pas forcément une... Il charge, hein. Bon, je ne bouge pas beaucoup, parce qu'il ne m'affiche pas énormément de dégâts. Donc, je peux me permettre de rester devant. Voilà. Allez, toujours les bouts de... les bouts de tortues à manger. Mais franchement bien. Franchement bien. Alors, c'est quoi, ça ? Ah, merde, j'en ai un deuxième. Allez, hop ! Voilà, viens ici. Allez, avance, avance, avance. De toute façon. Tu n'affiches pas énormément de dégâts. Voilà. Allez, toujours la nourriture. Je vais essayer de répartir au max. Entre les différentes personnes. Et là, on a un oeuf. Alors, l'oeuf, c'est quoi ? Ouais. On peut manger... On peut manger cet oeuf. Ici, on a... On va le donner à lui. Il n'y a pas de pierre. Et c'est fou comme la clarté des lieux. Ça me change des donjons. Mais c'est un truc de fou. Ça me change. Allez, une pierre chacun, comme ça. Dans les combats. Il faut une clé ici. Je n'ai pas de clé encore. Je n'ai pas de clé. Ah, un oeuf. Allez, c'est pour lui. Et on va avancer tranquillement. Ah, ben voilà la clé qu'on cherchait. Et j'entends comme une musique. Bizarre. C'est quoi cette musique ? Ah. Allez. On est trop plus avant. Alors ici, un piège. Bon, je dirais plutôt classique. Ok, ça s'ouvre. Ça se ferme. Bon, ben, il n'y a pas photo. Hop. Facile. Quand on commence à connaître un peu les... Les mécanismes. Ici, on a un t-shirt. Enfin, une chemise, pardon. On va la donner à la demoiselle. Il faut quand même qu'elle soit vêtue, quand même, madame. Et on entre ici. Ah, pas mal. Ah, oui. Ça change de niveau gris et sombre. Ça fait au moins cinq fois que je le dis. Mais il faut vous dire à quel point ça me change énormément. Premier Legend of Grimrock. Premier du nom. C'est clair que là, il n'y a pas photo. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Une petite lettre. Cher visiteur, bienvenue sur mon île. J'espère que votre voyage n'était pas trop éprouvant pour votre santé. Je pense que vous trouverez cette île comme étant la plus merveilleuse, mais cependant la plus périlleuse de tous sur Terre. Je n'ai pas grand espoir à propos de votre survie, mais peut-être que vous pourrez me prouver le contraire. composer votre meilleure équipe avant la nuit tombée, signé le maître de l'île. OK. Bon. Le responsable de cette île nous a amenés ici, directement. Et il ne présuppose pas beaucoup de notre réussite sur cette île. Alors ici, on a quoi ? Une robe. Allez, on va... Une sorte de tunique. Je pense que ça va bien à l'Homra. Et si vous permettez, on va sauvegarder ici. On va donc créer un nouveau. Et on va mettre donc légende 2. Partie... Partie 1. Et on se dévue. Voilà. Alors, juste vérifier qu'au niveau de l'enregistrement, on est bon. On est déjà à 13 minutes d'enregistrement. Oh mon Dieu. Ça passe trop vite. Alors. Ah bah, voilà. La pierre de résurrection qui est là-bas. Et un autre passage ici. Si vous permettez, on va aller d'abord voir ici ce qu'il y a. Ah, c'est sympa, franchement. Donc là, il faut une petite clé. On a une sorte de cercle au milieu. Un texte ici. Ah, c'est marqué quoi ? Bienvenue au lieu de votre premier challenge. Quand vous serez prêt, restez dans le cercle et invoquez les gardiens. Signé, le maître de l'île. Donc vraiment pour... Ah, bien sûr. J'ai fait repos, je dis qu'est-ce qu'il se passe ? Donc vraiment pour commencer l'aventure ici, commencer la première épreuve, il va falloir que je me tienne au centre de ce cercle. Et à mon avis, les portes vont s'ouvrir. Et je vais devoir... Je vais être entouré de gardiens. Je vais combattre des gardiens avant de pouvoir continuer. Je pense, j'en sais rien. Ici, donc toujours la clé sur le côté. Donc à part ça, il n'y a rien d'autre dans cette pièce. Enfin, dans cette pièce, dans ce lieu. Et on va continuer un peu de voir ce qu'il y a ici. Oh ! Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Voilà. Bon, je rappelle que le sorcier, je n'ai pas de sort de magie, donc là. Voilà. C'est pour ça qu'il balance des pierres pour l'instant. D'ailleurs, je n'ai pas regardé les stats. Il faut que je regarde les stats du sorcier que j'ai. Enfin, du magicien. La pierre du résurrection ici. Ici, le fameux fruit que j'avais trouvé au début. Et là, c'est marqué quoi ? Le cristal de vie. Toucher la pierre de santé et restaurer les champions morts revenus à la vie. Attention, cette puissance a besoin de temps pour se recharger. Ok. J'appuie ce mauvais bouton. Ah, c'est la nuit déjà ? Ah bah oui, je me suis reposé. Mais quelle nuit, là. Ah oui, je me suis reposé deux fois. Je n'avais pas besoin de me reposer, moi. Donc, il y a une gestion de la nuit et du jour. Hébas. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il allait y avoir une gestion. Parce que quand on est au fond d'un donjon, la nuit et le jour, quand on se repose, on s'en fiche, quoi. Mais là, il gère vraiment bien le passage du temps, en fait. Ce qui embête, c'est que du coup, je vois moins de choses puisque il fait nuit. Bon, c'est ma faute. J'ai passé le temps. J'ai passé le temps. C'est dommage. Et je n'ai pas de torche, à vrai dire. Je n'ai pas de torche. Je n'ai pas de torche du tout. Je n'ai pas de torche du tout. Alors, ça, c'est quoi ? Alors, ça, ça ressemble à une sorte de magicien. Alors, peut-être que j'aurais un sort sympa. Scroll of Firebust. Ça requiert magie niveau 1. Eh bien, c'est parfait, ça. Donc, un sort de feu que je peux préparer ici. Et au niveau des stats, ça se présente différemment par rapport au premier. Les stats sont présentées ici. D'accord, ça, c'est en point de magie. J'ai 1 en magie. D'accord. C'est un peu différent. Il est de la classe des humains. Magicien. J'ai une aura qui me donne 20% d'énergie en plus. Et j'ai un esprit fort qui me donne une volonté de plus 2. Oh, c'est bien présenté aussi, comme ça. Alors, on va aller terminer ici et voir ce que c'est. Ça, ça me rappelle une des énigmes de Legend of the Grimrock 1 où il fallait... Il y avait par contre des sortes de téléporteurs dessus. Il fallait accéder à une salle et il fallait appuyer sur un certain ordre. à mon avis, c'est la même chose. Ici, c'est marqué quoi ? X marque le spot. Je n'ai pas de X. Donc là, ici, pour vous montrer le niveau de la carte, vous avez tous les lieux par lesquels je suis passé. Donc là, la porte est fermée. Ici, la porte est fermée. Ici, au milieu, il y a le cercle. Le bateau échoué ici. La pierre bleue de vie. Et ici, ça, c'est l'emplacement où nous sommes actuellement. Donc effectivement, je ne peux pas passer par la porte et toutes les quatre. il dit que le X marque le spot. Ah oui, c'est-à-dire que je peux. D'accord. Je vais l'enlever maintenant. Je ne peux plus l'enlever maintenant. Ça, c'est quoi, ça ? Ah d'accord. Bon. OK. Ah oui, on peut mettre des points d'interrogation. Si je mets ça, par exemple ici. Donc, énigmes. Ici, on peut mettre ça. Clé. Là, il faut une clé. Ici, énigmes. Et ça, par contre, je voudrais bien supprimer, mais je ne sais pas si on peut supprimer. Apparemment, on ne peut pas supprimer. Bon, je saurais que... Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'ai testé. Je pensais qu'un X allait apparaître, mais non. Je fais exactement, quasiment, le même chemin que j'ai fait dans légende à Vrimbroke 1. Mais ça ne marche pas. Bon, ben là, c'est une énigme, franchement. Je n'ai... J'écoute au niveau des sons s'il n'y a pas des sons différents selon... Alors, après, est-ce qu'il ne faut pas placer des objets dessus, quoi ? Voilà, on voit là, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas placer des... des objets... Voilà, est-ce qu'il faut juste passer dessus ou est-ce qu'il faut laisser des objets et laisser appuyer des boutons ? C'est ça, mon interrogation, quoi. Parce que je n'ai pas d'indice. Je n'ai aucun indice. Juste marquer X marque le spot. Bon, ben, peut-être que... Justement, je ne peux pas. Qu'il faut marquer le spot ici d'un X et revenir plus tard, peut-être. Ouais, je ne sais pas. Là, j'avoue... Ne pas trop savoir ce qu'il faut faire, là, par contre. Au moins, il y aura... Ce serait une petite courte vidéo d'intro, pour vous donner peut-être envie de voir un peu plus ce que ça nous propose. Oh ! Je n'ai pas vu ça. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, une statue. On dirait qu'il veut quelque chose. Cet item ne rentre pas bien dans la main de la statue. Il faut mettre quelque chose dans la statue. Une pierre, alors ? Non ? Je vais donner tout ce que j'ai, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Un fruit ? Non. Un oeuf, alors. Je ne sais pas ce qu'il ferait avec un oeuf, mais... La lettre du monsieur ? Non. Un truc de tortue ? Non. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre ? Ça ? Non. Un parchemin ? Le bon parchemin de sort ? Non, plus. Ah ! Voilà une autre énigme ici. Donc ça, je vais mettre un petit point d'interrogation ici. On va noter statue. Pour dire que là, il y a quelque chose à faire. Bon. Et bien là, par contre, j'espère y trouver quelque chose derrière. Ça serait sympa. Apparemment, non. Il n'y a rien derrière. On est d'accord. Ça n'a pas libéré de place pour aller quelque part. Je clique partout. En plus, il fait noir. Il n'y a pas un petit passage secret. Une pierre qui va s'ouvrir ou quelque chose comme ça. Non. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ah ! Là, je n'ai pas vu. C'est quoi ça ? Attends. Ce sont des couteaux. Oui, un couteau. Un couteau de lancé. Alors, est-ce que la statue n'aurait pas un couteau ? Ou un tondre ? Non. Il n'y a pas autre chose à découvrir. Non, là, ça ne fait rien. Bon, ben, écoutez... Bon, alors, les amis, ce que je vais faire, c'est qu'on va clore ici cette première vidéo. Ce sera donc une vidéo d'introduction sur Legend of Grimrock 2. On se quitte donc devant la pierre de résurrection. et on se voit pour une deuxième partie. Donc, je pense qu'à la deuxième partie, on va aller justement faire cette épreuve et qu'on va voir un peu plus qu'est-ce que ça nous amène et où est-ce qu'on va arriver, en fait. Est-ce qu'on va quitter cet endroit en plein air ? Est-ce qu'on va se retrouver à l'intérieur d'un donjon ou autre ? Je n'en sais rien. Je suis comme vous. Donc, je vous dis à très bientôt pour une deuxième partie. Allez, salut les amis. Ciao, ciao. Au fond.